Pour finir cette émission, je reçois Jean-Yves Ledeo. Bonjour, monsieur Ledeo. Bonjour. Vous avez été enseignant-chercheur en biochimie avant de vous investir en politique. Vous vous êtes particulièrement investi dans le débat autour de nombreuses controverses, notamment l'usage des biotechnologies, la maîtrise des OGM et de l'édition ciblée du génome. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les apports de ce que l'on appelle les nouveaux OGM, les NBT, par rapport à l'ancienne approche ? L'apport, pour moi, c'est une révolution, ce que j'appelle la modification ciblée du génome. Certains appellent l'édition du génome, d'autres la réécriture du génome. C'est une révolution, non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais dans le domaine de la santé également, puisqu'on a aujourd'hui 64 000 maladies génétiques recensées. Les deux tiers d'entre elles sont dues à une modification d'un gène, donc d'une base dans nos logiciels de la vie. Et si on sait aller corriger cette faute, on peut soigner par exemple des maladies du sang qui sont des anémies falciformes qui font qu'on n'est pas capable d'envoyer l'oxygène dans la totalité de nos cellules, de répartir l'oxygène. Donc, c'est une révolution parce que finalement, ça va vite. Je crois que la modification ciblée du génome, elle ne change pas ce que la nature faisait. La nature faisait des modifications qui mettaient beaucoup de temps et qui était sélectionnée dans ce qu'on peut appeler l'évolution darwinienne, puisque François Jacob disait que l'évolution, c'est la somme des réussites parce que la trace des échecs a disparu. Donc, la nature faisait ça. Et puis, là, l'homme a été capable, grâce à des évolutions technologiques depuis une quinzaine d'années, plusieurs générations. La dernière d'entre elles étant d'un mot barbare, qui a le nom CRISPR, je ne dis pas ce que ça veut dire, c'est des séquences palindroniques, c'était la recherche fondamentale contre des maladies dues à des phages et ça a donné le prix Nobel de Jennifer Doudna et d'Emmanuel Charpentier, une française, en 2020. Cette année, prix Nobel de chimie. On a été capable de modifier les gènes. Alors, ce qui change, c'est qu'avant, on était avec les OGM, on était avec des marteaux de forgeron. On ne savait pas ce qu'on faisait. Aujourd'hui, on est avec des scalpels moléculaires. On est capable de découper et on sait exactement ce qu'on a découpé. Ce qui fait que le danger qui avait été mis en place en termes de santé ou d'environnement, en disant qu'ils ne savent pas, les savants s'en foutent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a 35 ans, il faut quand même redire ça, il y a 35 ans que ces techniques, on est en train de les développer. Le danger qu'on avait vu, qu'on avait prédit à l'époque, d'abord, il n'y a pas eu de danger. Il n'y a pas une publication qui dit aujourd'hui qu'il y a eu des dangers en termes de santé. Le seul qui l'ait dit, Gilles-Éric Serralini, les expériences qui ont été menées à grand frais depuis, pour essayer de montrer que les OGM n'étaient pas des poisons. On voyait des rats avec des tumeurs, qui étaient des tumeurs énormes. Alors, c'était une variété de rats qui développaient spontanément des tumeurs. Eh bien, ce danger n'est pas avéré. Une méta-analyse de l'Académie américaine le montre. On n'a pas eu de danger. On a eu des problèmes d'environnement parce que les pratiques agricoles n'étaient pas forcément de bonnes pratiques agricoles. Et aujourd'hui, on n'avait pas la précision. Il n'y a pas eu de danger. Aujourd'hui, on a la précision. Donc, on doit résoudre cette question de danger. Alors, on va revenir sur la question des dangers, mais vous venez d'évoquer les défis environnementaux. Est-ce que ces NBT, ces nouvelles formes d'OGM, sont aussi une solution face aux défis environnementaux actuels et futurs ? Bien sûr. On a aujourd'hui plusieurs problèmes à résoudre. Les OGM ont eu le tort de ne s'occuper que de deux questions, sans doute pour des questions financières et de rentabilité pour des agrochimistes internationaux. C'était de s'occuper de l'augmentation de la tolérance aux maladies ou de l'augmentation de la productivité. On a bien d'autres problèmes aujourd'hui. Le réchauffement climatique fait qu'on va avoir des problèmes d'adaptation de plantes. Le problème des intrants, que ce soit des produits phytosanitaires ou des engrais, fait que si jamais on veut les réduire, il faut développer des résistances naturelles des plantes. Il faut améliorer la qualité de ces plantes, notamment la qualité nutritionnelle. Aujourd'hui, on a dans les pays développés, 39% des adultes qui souffrent d'obésité. C'est 39% des adultes qui souffrent d'obésité. Donc, la question de la qualité nutritionnelle est majeure. Les aliments, la question pour la biomasse, de l'utilisation, d'une meilleure utilisation de la photosynthèse, la question de l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique fait qu'aujourd'hui, il y a des espèces qui sont mal adaptées au climat qui a augmenté. On a dans nos forêts françaises, et notamment, on avait une espèce qui s'appelle l'épicéa. L'épicéa poussait dans le Jura ou dans les Vosges à 400 mètres d'altitude. On l'a fait pousser dans des zones qui étaient des zones plus basses. Et aujourd'hui, l'épicéa souffre dans ces zones dans lesquelles on l'a implantée. On a la sélection à des stress hydriques, le problème de l'eau, qui est un des problèmes majeurs pour demain. Toutes ces questions sont des questions environnementales. Et de dire comme certains, de manière idéologique, on n'utilisera pas de nouvelles technologies pour essayer de résoudre nos problèmes, parce que par définition, les technologies sont mauvaises. Et on les assimine à la balle bouffe, on les assimine à tous les maux d'en-dessous de l'agriculture aujourd'hui. C'est, à mon avis, criminel. C'est d'ailleurs ce qu'on dit des prix Nobel, une centaine de prix Nobel qui ont dit que ne pas utiliser ces technologies, c'est un crime contre l'humanité. Alors, pour certains, comme vous le dites, même CNBT présente un danger qui serait similaire aux OGR. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Est-ce que c'est un fantasme ? Est-ce que c'est une réalité par certains aspects ? Le danger de la nature existe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme, en dix mille ans, il a sélectionné des variétés végétales. Il les a sélectionnées alors que les variétés initiales n'étaient pas toujours comestibles. L'homme a inventé un blé, un veïs ou de la vigne qui n'avaient absolument rien de commun avec les espèces que l'on cultive aujourd'hui. Et depuis la révolution de l'agriculture, depuis dix mille ans, c'est l'homme qui, par des sélections minutieuses et continues, est arrivé à sélectionner les caractères qu'il le souhaitait. Aujourd'hui, on est capable de le faire de manière plus précise, je l'ai dit tout à l'heure, de manière plus rapide, moins chère. Et les PME-PMI, sauf si jamais on leur met des contraintes réglementaires terribles, les PME-PMI pourraient l'utiliser. On pourrait aujourd'hui donc, par les biotechnologies, résoudre un certain nombre de questions qu'il est difficile ou long de résoudre par les méthodes. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple très français, c'est celui du vin et de la vigne. Et c'est un exemple qui nous rapproche d'un problème qui est celui du cahier des charges de l'agriculture biologique. Le vin est fait par des espèces qu'on a sélectionnées pour les qualités du raisin et pour les cépages. Malheureusement, il y a un certain nombre de maladies qui se sont développées, qui ont d'ailleurs été terribles il y a un siècle à peu près, qu'il y a le mildiou ou l'oïdium. Pour soigner le mildiou ou l'oïdium, ou pour le combattre, on n'a qu'une solution, le sulfatage. C'est à mettre du sulfate de cuir. À tel point que l'agriculture biologique a mis la possibilité de sulfater les vignes dans son cahier des charges. Et à côté de cela, on a chez des espèces de lignes, qui étaient des espèces anciennes, on a des gènes de résistance naturelle au milieu et à l'oïdium. Sauf que ces vignes-là, le vin n'est pas bon. Si on est capable de prendre dans la même espèce, ce n'est pas un OGM d'une espèce différente, parce que dans l'OGM, ce qu'on disait, c'était souvent qu'on transférait une espèce d'une bactérie à l'homme, par exemple, et ça faisait peur, le franchissement de la barrière des espèces. Mais si on est capable dans la même espèce d'aller chercher un gène qui s'est développé naturellement dans la plante et de le faire et de diviser par 10 la quantité de sulfate de cuivre qui tue nos sols, je pense qu'on aura fait une œuvre utile. Voilà un exemple précis de la possibilité. Ça a été fait par des sélections végétales. L'INRAE l'a fait, l'INRAE l'a fait à Gruissant, dans l'Aude, que j'ai visité. L'INRAE a fait un travail fantastique à ce sujet-là. Mais on s'est un peu privé de recherche sur des technologies qui nous auraient permis d'aller plus vite. Alors, revenons à la question du bio que vous avez abordé et qui a déjà été abordé avec Daniel Hévin. Est-ce que l'agriculture bio telle qu'on la pratique en France aujourd'hui nous permettrait, selon vous, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire ? Non, le problème général d'abord, et après je vais parler de la France et du bio, le problème général aujourd'hui, c'est qu'on a 11% de la population mondiale qui souffre de sous-nutrition sévère. Je n'ai pas dit de famine, mais il y a de nouveau des famines en Inde actuellement. Et il y a des famines dans certaines régions du monde. En France, on n'en est pas là. Et le bio est un tout petit peu réservé à des populations qui ont les moyens de se payer une nourriture saine. Il faut préserver la filière de l'eau et plus cher. Aujourd'hui, le bio est plus cher parce qu'il y a des années où les conditions climatiques font que les produits ne se développent pas. Et que donc, à partir de ce moment-là, on a, pour l'agriculteur qui doit avoir ses revenus, on a un produit qui va coûter beaucoup plus cher. Si jamais on est capable aujourd'hui d'intégrer dans des gènes de résistance naturelle dans le bio, eh bien, on aura, à mon sens, réglé la question qui était la question de diminuer les intrants, que ce soit les engrais ou que ce soit les produits phytosanitaires. Et dans le monde du bio, cette question commence à être posée. Et pendant que j'ai travaillé sur ce rapport de l'Assemblée nationale, qui était le premier rapport au monde à traiter de la révolution ciblée du génome, avec Catherine Procretia, on a vu un Suisse, on a rencontré un Suisse qui s'appelait Ours-Nigli, et qui, le premier qui était directeur du FIBL, c'était l'Institut du bio mondial de Zurich, et qui, le premier, disait qu'il ne fallait pas supprimer la possibilité d'utiliser des nouvelles biotechnologies, au cas par cas, en les étudiant pour développer la filière bio. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le bio n'accepte pas, par exemple, les NBT ou les OGM. Oui, il accepte le sulfate de cuivre. Il accepte le sulfate de cuivre. Et cette question-là, elle sera immanquablement posée. Alors, quelles alternatives s'offrent à nous si on met de côté le bio, si on met de côté les OGM ? Est-ce que, par exemple, selon vous, la synthèse de protéines in vitro, les biologies de synthèse seraient une piste pour pouvoir, un modèle réaliste pour pouvoir alimenter la planète demain ? La biologie de synthèse, je ne pense pas aujourd'hui. Je pense qu'il faut travailler sur la biologie de synthèse. Il faut travailler sur de nouvelles techniques qui vont permettre de fabriquer des protéines, mais d'arriver à penser, d'abord, à la nourriture, à quelque chose de culturel. Le refus des OGM, c'est un tout petit peu dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, le fait qu'on veut bien prendre des risques pour se soigner, on ne veut pas prendre des risques pour manger. Et donc, à partir du moment où on est dans un phénomène culturel, la nourriture, même si des enfants disent qu'ils aiment bien les poissons carrés, la nourriture fait encore partie globalement de nos traditions culturelles. Donc, à mon sens, de penser que ces technologies vont pouvoir permettre, à un moment donné, de nourrir la planète, je n'y crois pas. Ce que je crois, par contre, c'est qu'on doit pouvoir, au niveau de la planète, conjuguer ces techniques. L'agroécologie est quelque chose d'important. La biostimulation, le biocontrôle, un certain nombre de techniques, de cultures intégrées qui ont été développées, il faut les soutenir, mais en même temps, il faut leur apporter la possibilité d'intégrer des nouvelles technologies dans l'agroécologie. Il faut réconcilier l'agroécologie et les biotechnologies. Et puis, une critique qui est faite en disant, oui, mais les biotechnologies sont responsables de la perte de biodiversité. La perte de biodiversité, elle est premièrement due à une augmentation de la population mondiale, au réchauffement climatique, mais surtout aux usages, au conflit d'usage d'un certain nombre de terres. Les biotechnologies, les nouvelles biotechnologies, les NBT, ce que vous appelez les nouveaux OGM, devraient permettre, au contraire, d'augmenter les caractères et non pas de les diminuer. Et ce qui est changé, c'est l'agriculture intensive. Ce n'est pas la technologie, c'est l'agriculture intensive. La technologie doit être utilisée, au contraire, au service d'une agriculture plus durable. Et je terminerai quand même par une phrase sur tout ça, parce qu'il y a quand même un désaccord persistant entre le politique et le citoyen, et que le politique a considéré ces sujets comme un peu une patate chaude. qui ne sont pas préoccupés pendant un certain nombre d'années. Et je pense qu'il faut évaluer les risques rationnellement en tenant à distance les croyances et les discours sectaires. Et qu'un philosophe, qui était en même temps mathématicien, ait pris Nobel de littérature, qui s'appelle Bertrand Russel, l'avait bien résumé en disant, « La science n'a jamais tout à fait raison, mais hélas, elle a rarement tout à fait tort. » Et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc raisonnable ou rationnel de l'utiliser à type d'hypothèse. Merci Jean-Yves Le Déo. Merci. 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 Merci.